Génération jeune, je sens que cette émission va nous scotcher, du moins on va réfléchir. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et je suis très heureuse d'avoir en visio la double championne d'Europe, Cécile Ossernot. Salut Cécile ! Bonjour ! Comment tu vas ? Très bien, très bien et toi ? Ça va super, merci ! Tu as 22 ans, tu es maître international depuis 2018, tu es originaire de Lonce-le-Saunier, et puis tu as un palmarès quand même extraordinaire et tu vis actuellement en Géorgie. Comment ça se passe en Géorgie ? Il fait beau ? Oui, il fait très beau, oui. Depuis quelques semaines, il fait super beau, donc j'en profite pour aller dehors, faire les promenades. La chance, puis la Géorgie, c'est quand même un petit peu le berceau des échecs, non ? Un peu, oui, oui, surtout avec l'histoire, l'Union soviétique, oui, c'est très connu pour les échecs. Surtout à l'époque, il y avait beaucoup de féminines qui étaient championnes du monde, donc c'est vraiment le pays des échecs. Et alors, ça fait combien de temps que tu vis là-bas ? Ça fait depuis 2018, en décembre. Il me semble que ton chéri est peut-être un petit peu pour quelque chose ? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? On s'est rencontrés en Turquie. C'était en fait une compétition, c'était en championnat de Turquie par équipe. On jouait dans des équipes différentes. Et en fait, parce qu'on avait des amis en commun, du coup, on s'est rencontrés comme ça. D'accord. Donc lui aussi, en fait, il joue aux échecs, donc vous jouez tous les deux aux échecs souvent ? Oui, et il est maître international d'ailleurs. Trop bien. Mais à la maison, ça se passe comment ? Vous jouez tous les deux ? Non, mais si je vous compte, il va m'exploser. C'est vrai, il y a un tel écart entre vous deux ? Oui, non, oui, oui. J'ai essayé quelques fois, mais bon, je n'ose plus. J'adore. Du coup, tu parles un petit peu géorgien ou lui, il parle français ? Il connaît quelques mots en français et je connais quelques mots en géorgien, mais bon, pas plus que ça. On ne peut pas vraiment faire des confrontations. Du coup, c'est l'anglais, quoi ? Oui, c'est l'anglais, oui. OK. Bon, Cécile, on va revenir un petit peu en arrière, j'ai envie de dire. Tu avais cinq ans à l'époque et il a fallu, j'ai envie de dire, d'un cadeau de Noël, comme ça, sous le sapin, pour que cette passion échec naisse. Raconte-nous un petit peu. Alors, justement, tu l'as dit parfaitement, j'ai reçu ça à Noël, en cadeau, c'était un coffret avec beaucoup de jeux. Et c'est les échecs qui m'ont passionnée. Après, je me suis inscrite dans un club. Donc, le club de ma ville, en fait, n'était pas très fort. Il n'y avait pas beaucoup de forts joueurs là-bas. Du coup, j'étais une des plus fortes. Trop bien. Surtout quand j'étais toute petite. Mon niveau, du coup, j'étais, en fait, assez rapidement, je suis passée dans d'autres clubs. Et voilà, après, là, c'était plus compliqué. J'avais des très bons coachs. Et voilà. Et finalement, maintenant, je suis à Mulhouse. Je suis au club de Mulhouse et ça se passe très bien là-bas. On voit des photos, là, où tu es petite, où tu as déjà des coupes. En fait, très, très vite, tu as des super résultats, quoi. Ouais. Parce qu'il me semble que tu fais championne du Jura à moins de 8 ans, championne de Franche-Comté aussi. Ouais, et championne de France aussi à moins de 8 ans, il me semble. Waouh, c'est ouf. Et du coup, tu joues contre des enfants à ce moment-là ou tu joues même contre des adultes ? Alors oui, je jouais contre des adultes, mais dans des conditions open. Quand j'étais championne de France, c'était seulement contre les enfants, bien sûr. D'accord. Mais je faisais aussi beaucoup de conditions open. Alors là, c'était contre les adultes, bien sûr. Il y en avait beaucoup qui étaient beaucoup plus forts que moi, bien sûr. Ouais, mais tu rivalisais quand même. Ouais, je gagnais des prix par catégorie. Enfin oui, ou alors les prix jeunes, tout ça. Mais oui, je rivalisais, bien sûr, oui. C'est génial. C'était… Et comment on apprend, du coup, à jouer aux échecs aussi jeunes, en fait, à 5 ans ? Est-ce que tu comprends vite, en fait, comment ça fonctionne ? Oui. Je pense que moi, c'était plutôt la tactique qui m'intéressait. J'adorais les combinaisons, vraiment faire des jolies parties. Ça, c'est ce qui me plaisait. Du coup, moi, ça m'a motivée. J'ai accroché direct. Mais après, c'est vrai que c'est difficile. En plus, là, je suis coach. Du coup, j'ai des élèves qui ont 7 ans. Et là, c'est difficile. Ah, j'adore. Du coup, je ne t'accroche pas. Mais du coup, moi, ça m'a passionné. Voilà. Ok. Et tu es aussi diagnostiquée surdouée. Est-ce que tes parents s'en rendent compte rapidement ? Quels sont les signes ? En fait, j'ai été testée. Ils ont fait un test de QI. Ils m'ont emmenée à 5 ans, je crois, chez le psychologue pour m'en faire tester. Ok. Et parce qu'en plus… Vas-y, dis-moi. Ils m'ont jamais dit combien j'avais. Ah, c'est vrai. Ils ont gardé ce quel chiffre ? Oui. Moi, je pense que je ne préfère pas savoir non plus parce que bon… Oui. En plus, tu ne fais pas que des échecs, finalement. Tu ne joues pas qu'aux échecs. Tu fais énormément de choses à côté. Pourquoi, en fait, tu fais autant d'activités comme ça, sportives ? Même tu fais du violon, il me semble ? Oui. En effet, quand j'étais petite, du violon, du piano. Aussi, pas mal de sports martiaux. Genre Aïkido, Karaté, Judo, tout ça. J'ai fait aussi Taekwondo. J'ai tout essayé. Ah, c'est dingue. Oui. Mais bon, c'est les échecs qui me manquent le plus. Oui, qui t'ont le plus plu. Est-ce qu'il faut forcément des capacités intellectuelles un petit peu au-dessus de la moyenne pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs aux échecs ? Ou est-ce qu'en fait, avec du travail, tout le monde peut y arriver ? Alors, c'est vrai que le talent, ça aide beaucoup. Mais avec le travail, je pense que tout le monde peut y arriver. Si on passe dix heures par jour à bosser, forcément, on arrivera à un bon niveau. Mais après, si notre but, c'est les champions du monde, dans les casseries adultes, alors là, il faut vraiment plus que juste bosser. Il faut vraiment du talent. Mais je pense qu'au niveau jeune, il suffit juste de bosser. Et c'est tout. Oui, donc tu penses que pour moi, c'est mort, c'est trop tard. Pas forcément. Merci, c'est gentil. Rappelle-nous un petit peu les règles d'une partie d'échecs dans les grandes lignes. Alors, c'est un peu difficile à dire comme ça. Mais disons que le but, c'est de gagner la partie, c'est de faire échec les maths. Ou alors que l'adversaire abandonne. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, j'imagine. Il y a combien de pièces sur un échec ? Oula. Attends, là, si je ne me rappelle pas, ça va être très, ça va être mauvais, là. Oh, la question de vieille. Attends, on peut les compter, là, sur la vidéo. Oui, on peut les compter, oui. Je crois qu'il y en a 16 par... Il me semble aussi, oui. Oui, en tout, il y en a 32, oui. Oui, en fait, ça ne t'intéresse même pas de savoir combien il y a de pièces. Toi, tu joues et puis tu essayes de faire échec et maths, quoi. Oui, voilà. J'adore. Combien de temps tu t'entraînes par jour ? Ça dépend. En ce moment-là, je suis plutôt coach. Du coup, j'entraîne plutôt les autres. Mais sinon, j'essaie quand même de passer une à deux heures sur mon propre boulot. Et du coup, quand tu t'entraînes, en fait, est-ce que tu t'entraînes toute seule ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu travailles, en fait ? Alors, surtout la tactique pour être en forme et essayer de garder l'esprit vif. Les ouvertures aussi, c'est important. La stratégie, les finales aussi de temps en temps. Mais c'est surtout la tactique et faire des parties. Ça aide beaucoup à rester dans le milieu des échecs. Parce que sinon, on perd un peu le fil. Est-ce qu'avec le coronavirus, ça a changé quelque chose pour toi ? Est-ce que tu as changé ta façon de jouer aux échecs ? Je ne sais pas. Peut-être que tu joues plus en ligne, du coup, vu que… Oui. En fait, ça a fait depuis l'été 2019 que je n'ai pas fait trop mal. Du coup, oui, ça a beaucoup changé. J'étais censée en faire en 2020, en début d'année. Mais du coup, à cause du corona, je n'en ai pas fait. Donc, voilà. Ça a beaucoup changé. Et là, j'espère que je vais en refaire CDD. Oui, tu m'étonnes. Tu as des compètes en tête ? Oui, le championnat d'Europe 1. J'espère que je vais pouvoir le faire. Ça sera en Roumanie. Ça sera cool. J'ai vraiment hâte de donner. Ah, trop bien. Et il y a combien de personnes qui participent comme ça à des championnats d'Europe, par exemple ? Est-ce que vous êtes vraiment beaucoup ? Oui. Et là, on sera beaucoup. On sera une centaine environ. Peut-être 120, même 130. Ça sera les féminines, enfin les meilleures féminines des pays. OK. Et ce qui est génial, en plus, c'est qu'au final, les échecs, ça se joue toute une vie. Oui, on peut ne jamais arrêter, oui, c'est sûr. C'est trop bien. Il n'y a jamais d'âge. Même à 50 ans, les gens sont toujours très forts. Le niveau mûri avec l'âge. Tu penses qu'à 50 ans, tu seras encore ? Il y a des chances, oui. Il y a des chances. Et il me semble que tu as un petit peu décroché à l'adolescence. Pourquoi ? Oui. Ça ne me motivait plus trop. J'avais d'autres centres d'intérêt, aussi avec les études, tout ça. Donc, oui, je faisais d'autres choses. Mais après, je m'y suis remis récemment. Quand j'ai rencontré mon fiancé, il m'a remotivée à m'y mettre. Là, depuis, je bosse beaucoup. J'espère que je vais refaire des compétences. C'est génial. C'est que j'ai un bon. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux vivre de cette passion-là ? En Géorgie, tu as dit que tu donnais des cours aussi. Est-ce que tout ça, ça te permet de vivre ? Les cours, je les fais surtout en ligne. Mes élèves sont internationaux. Je les ai aux USA. Ah oui, trop cool. En France aussi, j'ai des élèves. Enfin, un peu partout. En Géorgie, si je donnais des cours en géorgien, je pense que je n'arriverais pas à vivre. Parce que je ne parle pas géorgien. C'est vrai. Oui, puis eux ne parlent pas très bien anglais. Du coup, ce serait compliqué. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Bon, tu as quand même eu des très, très bons résultats récemment. Depuis la rencontre avec ton chéri, j'ai l'impression que ça t'a bien reboosté. Tu deviens grand maître féminin en 2018. Tu es championne de France rapide féminin en 2020. Tu reviens en force, en fait. Cette victoire au championnat de France, elle était spéciale ? Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. J'ai juste joué un peu à l'arrache. Je ne m'attendais pas à un bon résultat. Je me suis connectée, là, 10 minutes avant le début du tournage, juste en mode détente. Et après, j'ai gagné les parties et j'ai continué à gagner. Donc, j'étais vraiment choquée, en fait, que ça allait si bien. Et après, ça m'a vraiment… ça aussi, ça m'a aussi boostée. Tu m'étonnes. En combien de temps tu as gagné la partie, la finale ? En fait, c'était des parties rapides. Du coup, c'était des 15 minutes, je crois, par partie. Ou 15 minutes pour chaque adversaire. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a plusieurs façons de jouer aux échecs. Tu as les parties rapides, tu as le blitz, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as les échecs normaux. Classiques. Oui, c'est les cadences lentes, qu'on appelle ça. Et du coup ? Du coup, ça dure 60 minutes. Ah, 60 minutes. Donc, les échecs classiques, ça dure 60 minutes. C'est 60 plus 30, plus 30, plus… En fait, non, ce n'est même pas 60, c'est 1h30, je crois. Je dis n'importe. C'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes après 40 coups. Ça, c'est les échecs classiques. Mais ça, c'est ce qu'on joue en conflit officiel. Par exemple, je ne sais pas, France officielle, qu'on joue en vrai. Ça, c'est vraiment la cadence lente. Et les parties, elles durent 6 heures parfois. C'est vraiment… Il faut avoir du tonus. Mais attends, mais j'ai même vu déjà des parties d'échecs qui duraient plusieurs jours ? Oui, ça, c'était il y a longtemps, oui. Dans les années 60, oui. Mais ils ajournaient les parties, en fait. Ils reprenaient le long. Oui, c'était incroyable, oui. Ils n'avaient même pas de pendule. Ils jouaient juste à la cadence qu'ils voulaient. Ils jouaient leur fois. OK. Oui. Après, genre, 2h, 3h, ils pouvaient réfléchir dessus, oui. C'est génial. Je ne sais pas comment ils s'avisent. Et du coup, tiens, tu parles de la pendule. Comment, en fait, vous vous en servez ? En fait, à chaque fois que toi, tu joues, tu la déclenches ? Et quand tu finis ton coup, tu l'arrêtes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, quand je joue en coup, j'appuie sur la pendule. Et après, c'est à l'adversaire de réfléchir. Et quand il joue le coup, il appuie sur la pendule. Du coup, en fait, il y a un encardant qui montre mon temps qui me reste. Et l'adversaire est aussi un encardant. Du coup, c'est... Voilà. Et quand j'active la pendule, c'est le temps de l'adversaire qui s'écoute. OK. Mais donc, en fait, quand tu réfléchis, la pendule, tu ne l'actives pas ? Oui, parce que c'est mon temps qui coule. D'accord. OK, OK. Et tu prends aussi des notes et tout ? Tu notes tous les coups que tu fais ? Oui, quand c'est les parties officielles, il faut le faire, oui. Et en fait, à quoi ? C'est hyper important, la prise de notes ? En fait, on est obligé de le faire. On est obligé. Sinon, on aura des prêts avec les arbitres. Ah, d'accord. C'est obligatoire. Ah, ben, vaut mieux le faire, alors. Oui, vaut mieux, oui. Parce que sinon, les coups, je m'en rappellerai. Enfin, je ne suis pas obligée de le noter. Je peux m'en rappeler après les rentrées sur mes logiciels, après la partie. Mais du coup, on est obligé de noter. C'est aussi pour les arbitres, parce qu'en général, on reçoit 30 minutes au bout de 40 coups. Du coup, c'est pour ça. Voilà, pour bien vérifier qu'on arrive au 40e coup. OK. Purée, c'est fou. Franchement, je te jure, ça me fascine. Et tes parents, d'ailleurs, ils en pensent quoi, de cette passion ? Parce que c'est quand même… Tu vois, ce n'est pas hyper commun. Ben, ils sont contents, oui. Ils aiment bien, oui. Ils jouent un peu aux échecs ou pas ? Ils jouent, oui. Mon père, il a appris aussi en même temps que moi. Du coup, quand j'étais petite, je m'entraînais avec lui. Et tu le battais ? Au début, non. Au début, non. Mais après, rapidement, oui. J'ai commencé, oui. Est-ce que jouer aux échecs à haut niveau comme toi, ça nécessite, je ne sais pas, une préparation physique assez conséquente ? Alors oui, c'est important, oui. Je fais du sport tous les jours, je joue à la salle. Oui, c'est important, oui. Sinon, on ne peut pas rester pendant six heures à réfléchir parce que c'est un exercice mental qui est vraiment incroyable. Il faut vraiment du tenus pour jouer aux échecs. C'est pour ça que c'est un sport, c'est vraiment un sport en plus. Parce que, oui, si on n'est pas en forme, on n'aura pas l'endurance pour jouer pendant six heures. Oui, c'est clair. Puis j'imagine que de te dépenser et de faire du sport à côté, justement, ça te permet de débrancher un petit peu et de penser à autre chose. Oui, c'est important pour les tournois aussi, de changer les idées. Surtout après les parties qu'on perd, j'ai juste envie de courir. Tu cours, tu ne t'arrêtes plus comme Forrest Gump. Voilà. Bon, je t'avoue que j'ai un peu l'impression d'avoir en face de moi l'actrice du jeu de la dame quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de la série ? J'ai bien aimé, oui, c'était cool. Je me suis un peu retrouvée dedans. Est-ce que finalement, ça ne montre pas une version un petit peu plus moderne des échecs ? C'est sûr, oui. Clairement, oui. Surtout que l'image que les gens avaient des échecs avant, c'était une image très sobre, très sévère, avec les vieux en costard qui jouaient comme ça. Donc, ça a bien changé, oui. Tu la trouves réaliste, du coup ? Oui, très réaliste. C'est exactement comme ça que ça se passe les tournois, en fait. Ça montrerait vraiment l'ambiance, oui. Et pourquoi il y a encore quand même, finalement, peu de femmes qui jouent comme ça, au niveau ? Pourquoi, à ton avis ? Déjà, il y a moins de filles qui sont intéressées par les échecs en général. Donc, ça réduit le nombre de possibilités de féminines qui soient assez fortes. Je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence. Il y a beaucoup de gars qui jouent aux échecs, mais pas beaucoup de filles. Du coup, ça reste quand même un milieu assez masculin, peut-être même un peu macho. Est-ce que ça a changé, ça, en fait ? Parce qu'à l'époque, c'était vachement comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pareil ? Ou est-ce que les femmes, elles arrivent un petit peu plus à se faire respecter, tu vois ? Ça commence, ouais, ça commence à changer. Mais ce n'est pas tout à fait ça, mais ouais, ça commence. Il y a beaucoup de... Ouais, comme là, tu le vois, il y a beaucoup de filles qui sont... En fait, pas tant que ça. J'en vois pas tant que ça. Est-ce que toi aussi, tu visualises l'échec qui est au plafond ou pas ? Euh... Non. C'est quoi ta petite routine à toi ? Euh... Bah, j'essaie de le voir dans ma tête, tout simplement. Eh, c'est déjà bien. Ok. Ça sera un autre niveau. Comment tu fais un peu pour te mettre dans ta bulle ? Alors, c'est naturel. Quand je commence à jouer, c'est automatique. Je me mets direct dans l'ambiance de la partie. Je me focalise, j'ai juste envie de gagner, c'est tout. Je pense à rien d'autre. Est-ce que tu commences toujours par bouger la même pièce ? Euh... Non. Enfin, ça dépend, en fait. Quand j'ai les blancs, je commence toujours par le même coup, en fait. C'est vrai ? C'est vrai, je commence. Ouais. Et tu commences par quoi, alors ? Mais ça, c'est parce que j'aime bien. E4. D'accord. Et si t'as les noirs ? Alors, ça dépend de ce que mon adversaire joue. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à jouer la même chose à chaque fois. Ok. Ouais. Et tu joues plutôt sur les côtés ou au centre ? Alors, ça dépend de la position. Alors là, je ne veux pas dire. Est-ce que tu analyses un petit peu, avant la compète, ton adversaire ? Et est-ce que tu regardes un petit peu les parties qu'elle a faites avant ? Ouais. Ouais, je me prépare toujours. Ouais, je passe toujours une ou deux heures à regarder ce que mon adversaire a joué. Ouais, c'est la partie précédente. Je me prépare, ouais. Ouais. Aussi son style de jeu, comment il joue d'habitude, si elle fait des gaffes, tout ça. Ah, c'est marrant. Et c'est quoi ton style de jeu, alors, à toi ? Je suis assez agressive. J'aime bien les combinaisons, tout ça. Ok. Attaquer, ouais. Mais bon, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, je te rassure. Oh, ben, tu as le droit, hein. Bon, tu veux battre les Russes depuis toute petite, forcément. Qu'est-ce qu'il te manque pour être la prochaine Judith Polgar ? Alors là, ça va être difficile, hein. Oui, elle est vraiment très forte. En plus, voire faire mieux, parce qu'elle n'a jamais été championne du monde mixte. Ah non, mais là, je ne me fais pas d'illusion. Je pense que ça va être difficile de détrôner le norvégien fou qui est championne du monde. Oh, écoute. C'est ça. Toujours, le travail paye. Comme on dit en russe, rabote, il rabote. Bon, tu as eu de la chance quand même de rencontrer Garry Kasparov. Oui. C'est juste une légende, quand même. Qu'est-ce qui t'inspire chez lui ? Alors, en fait, c'est mon joueur préféré. D'accord. Donc, j'étais vraiment très contente de le rencontrer. J'aime bien son style de jeu. Et aussi, ouais, son caractère et toujours envie de gagner. Je trouve que c'est assez inspirant. Trop bien. Tu n'as jamais eu l'occasion de jouer une petite partie contre lui, j'imagine ? Ah non, non, non. Non. J'aimerais bien, mais bon. Tu m'étonnes. Peut-être un jour ? Alors, peut-être, oui. Il faudra beaucoup de chance pour ça, mais peut-être. Comment on obtient le titre, d'ailleurs, de Grand Maître International Mixte ? Alors, c'est mon objectif. Il faut avoir un niveau de 2500 et aussi, il faut avoir trois normes de Grand Maître. Ok. Et les normes, ce ne sont pas faciles à atteindre. Alors, il faut arriver à un très bon résultat, à trois tournois, en fait. D'accord. Et il faut avoir un nombre de points. En général, c'est six points sur neuf contre une moyenne super élevée. D'accord. C'est difficile, quand même. Des tournois comme les Champions d'Europe, par exemple, tu peux gagner beaucoup de points ? Oui, mais en fait, il faut un certain nombre d'adversaires, un certain nombre de pays aussi, un certain nombre de titrés. Ouais, donc c'est... Il faut aussi avoir une certaine moyenne d'adversaires. Ouais, c'est difficile. Ouais. C'est difficile d'y arriver. Mais au cheval d'Europe, ouais, c'est possible, je crois. Ok. Je crois. Donc, peut-être que je pourrais. Et est-ce que sur une saison normale, sans coronavirus, sans rien, c'est quoi ton rythme un petit peu ? Est-ce que tu voyages beaucoup avec cette passion-là ? Ouais. Ouais, ouais, je voyage beaucoup. C'est d'ailleurs ça, ce que j'aime le plus dans les échecs, le fait qu'on peut voyager, on peut rencontrer des gens de tous les pays. C'est vraiment cool pour ça, ouais. Moi, j'ai une petite question marrante. Si tu avais été avec moi sur le plateau, tu penses que tu m'aurais battue en combien de coups ? Oh ! Je t'aurais fini une dame. Directement, après cinq coups, je t'aurais donné ma dame. C'est ouf ! Alors écoute, c'est marrant, on va faire un petit truc drôle. Parce qu'en fait, le chef d'édition, Julien, va mettre à l'écran une partie d'échecs qui s'est déjà déroulée. C'était en 1964 avec, bon, tu me dis si je me trompe dans les noms, Yann Eindoner ? Yann A, oui, peut-être, oui. Je ne connais pas ce joueur. Contre Arthur Dunkelblum. Donc c'était en 1964. On va dire que tu vas être les pions blancs, ok ? Enfin, les pièces blanches. Moi, je suis les noirs. Ah, ok, c'est pratique. Et donc du coup, en combien de coups, là, si t'es les blancs, tu peux faire échec et mat ? Oula, il faut que je me concentre. Je sens que je vais faire n'importe. Et figure-toi que Julien, mon chef d'édition, l'a fait tout à l'heure, donc je pense que tu peux y arriver. Ah oui ? Alors... Bon, c'est en quatre coups. En quatre coups, ok. Il faut que je me concentre, là. J'ai bien envie de commencer par un coup, genre, cahier des cinq, peut-être, mais surprise, là, il faut que je calcule. Donc là, il y aura... Attends, quatre coups. Donc... Comme ça... Ah oui, c'est bon, alors. Mais c'est pas en quatre coups que j'ai trouvé. J'ai trouvé cahier des cinq. Et donc, sur cahier point, il y a dame h7, fou g7 et dame g7 mat. Mais sur E prend d5, alors là, je réfléchissais encore, mais je pense que je vais faire fou point, f6, roi, d6 et après, je donne en échec. Ah, je fais fou e7 et c'est mat. Ah non, c'est pas mat, il va en lancer 7. Du coup, je fais pas fou e7. Alors, attends, attends, parce que là, tu nous parles chinois ou géorgien ou comme tu veux. Donc là, quelle pièce tu bouges en premier ? Ah, je bouffe le cheval. Ok, le cavalier ? Ouais, le cavalier, ouais. Ok, nickel. Et du coup, il va le prendre avec le pion. Ouais, c'est ce qu'il se passe. Et après, voilà, il fout des 6, ouais. Ok, après ? Voilà. Et là, c'est mat. Ouais. Ouais, c'est mat. Bah ouais. Mais du coup, en fait, j'ai... Ouais. Mais est-ce que c'était en quatre coups ? Ou en cinq ? C'était en quatre. En quatre. Ok, ok. Regarde, on te le remet, on te le remet. Ouais, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est moi qui faisais bien. Ouais, ouais, c'est quatre coups, ouais. Hé, mais comme dans ton cerveau, on sent que ça va vite quand même, parce qu'à un moment, je te jure que tu me parlais chinois. J'adore. Non, franchement, c'est... Franchement, figure-toi que ça me donne vraiment envie de m'y mettre, quoi. Bah, c'est jamais trop tard, tu peux essayer. Ouais, ouais, je vais essayer. Même pour moi, ça me fera du bien, un petit peu, tu vois, de réfléchir. Bon, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. Est-ce que tu regardes un petit peu les Jeux tous les quatre ans ? Euh, un peu, ouais, mais je suis... Enfin, je suis pas trop, mais un peu, ouais, je regarderai, ouais. Ok. Les échecs feront-ils partie, un jour, de la liste olympique ? Et bah, on en parle jusqu'à la flamme. Pour ceux qui auraient loupé cette émission, je suis avec Cécile Ocerno, double championne d'Europe, d'échecs, une machine de guerre. On va un petit peu parler des Jeux Olympiques, Cécile, du coup. Est-ce que, selon toi, les échecs peuvent intégrer un jour, je ne sais pas, les Jeux Olympiques ? C'est possible, oui, c'est possible, ouais. Alors, ça demandera beaucoup de... Ouais, de... Enfin, il faudra pousser beaucoup pour que ça arrive, mais ouais, c'est possible. On peut essayer. Je pense qu'ils en pensaient, ils en parlaient, d'ailleurs, à la Fédération internationale des échecs. Ils parlaient de peut-être l'organiser à Paris, mais bon, ça ne s'est pas trop fait. Donc, je pense que ça sera retardé de plusieurs années, mais peut-être. Mais pour toi, les échecs ont leur place au JO ? Ouais, mais après, c'est difficile d'organiser ça, mais peut-être, ouais. Après, ce n'est pas vraiment en sport, comme les autres qui sont au JO, mais ouais, on peut le faire, ouais. Après, il y a déjà les Olympiades. Moi, j'ai déjà participé aux Olympiades, mais ça, c'était avec... Il y avait une salle avec, je pense qu'il y a 2000 joueurs là-bas. Ouais, et c'est... En fait, c'est quand même les Jeux Olympiques, sauf que c'est les Olympiades et c'est par équipe. D'accord. Il me semble, il y a cinq joueurs par équipe. Et voilà, donc... Et c'est tous les quatre ans aussi ? C'est tous les deux ans. Tous les deux ans. Ouais. Et c'est un peu le même format, sauf que, voilà, on a déjà nos petits Jeux Olympiques. Et quand tu dis que ça serait difficile à organiser, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de pratiquants ? Ouais, il y a beaucoup de joueurs, mais peut-être que si on faisait en Chambre du Monde avec les 10 meilleurs mondiaux aux Jeux Olympiques, ça peut être cool, ouais, de faire ça. Il y a beaucoup trop de Russes aussi. Ça serait des Jeux Olympiques entre Russes. Non, je rigole. Je rigole. Mais à voir. Ouais, ouais, on va voir, ouais. Et si tu devais pratiquer une discipline Olympique, tiens, ça serait laquelle ? Alors, je ne sais pas, je ne suis pas trop douée en sport, mais... Le tennis, j'ai toujours aimé, mais bon, après, c'est même pas une discipline des Jeux Olympiques, je crois, non ? Si, 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 c'est aux Jeux. C'est aux Jeux, ça me va. Donc, tu pourrais. Ok, le tennis, ça me va. Bon, Cécile, on termine toujours cette émission en détente. C'est l'heure du quiz. Ok. Bon, tu vas voir, je vais te poser des questions. Tu me réponds assez rapidement. Enfin, le plus rapidement possible. C'est facile. Judo ou karaté ? Judo. Talent ou travail ? Euh... Talent. Ok. J'aime bien. Bon, ouais, tu sais, quand tu as le talent, c'est bien parce que tu peux un peu moins travailler, du coup. Ouais, voilà, ouais. J'aime pas le travail, du coup, je préfère les talents. Énorme. Humour ou amour ? Euh... Amour. Bordélique ou maniaque ? Bordélique. Ok. Très bordélique. Talon ou basket ? Pardon, j'ai pas compris. Des talons ? Des talons ou des baskets, tu portes ? Ah, des talons, ouais, j'aime bien. D'accord. Si tu étais une pièce d'un jeu d'échec, tu serais le fou ou la dame ? Ben, j'aimerais bien être la dame, mais j'ai plutôt tendance à dire que je serais le fou. Ah ouais ? C'est quoi, d'ailleurs, ta pièce préférée ? J'aime bien la dame, j'aime bien la dame, en fait, ouais. Bon, je peux faire plein de communisions avec, du coup, j'aime bien, ouais. Ok. Magnus Carlsen ou Yann... Alors là, je vais pas savoir le dire. Yann Christophe Douda, quelque chose comme ça ? Euh, Douda ? Alors, d'ailleurs, ça me surprend un peu parce qu'il est pas très connu, mais du coup, ouais, je prends Magnus, ouais. Ok. Ben, il est pas connu, mais il a quand même battu Magnus ? Euh, peut-être, ouais. Ouais, il a dû le battre, ouais, ouais. Donc, euh, c'est un truc de ouf. Blanc ou noir ? Euh, blanc. Sport ou jeu de société ? Alors, sport, sport, clairement. Lindsay Sterling ou Nigel Kennedy ? Ouh, je le connais pas. Tu les connais pas ? Mince, j'ai raté mon coup ! Ben, c'est tous les deux des violonistes, et vu que tu faisais un peu de violon, je me suis dit... Ah, Lindsay Sterling, ouais, je connais, ouais, 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 elle, je la connais, ouais. J'ai déjà vu, d'ailleurs, j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'en fait, non, mais c'est de ma faute parce que j'ai mal dit le prénom. Non, mais aussi, je pensais pas du tout au violon à ce moment-là, donc, quand tu l'as dit, là, j'ai fait le rapprochement. T'en fais toujours du violon ou pas ? Ah non, non, j'ai complètement arrêté, non, ça fait longtemps. J'ai pas eu le temps de... Tu te dédies totalement aux échecs. Ouais. Et j'ai d'autres, je peux te patienter. Comme ? Ben, le sport, j'aime bien, l'art aussi, j'aime bien tout ça. Tu fais quoi ? Tu dessines ? Tu peins ? Ouais, je dessine, je peins, ouais. Trop cool ! J'aime bien ça. OK. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, d'avoir été avec nous dans cette émission, c'était un grand plaisir. Ça m'a fait, vraiment, ça m'a fait super plaisir de parler d'échecs. Et ça change, donc c'est hyper cool. Je te souhaite plein de bonnes choses, je te souhaite d'être la prochaine Judith, tu vois, Polga. Merci. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Génération Jeune. C'est le mercredi à 19h. À très vite, je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada